Le bilan, ça sera fait demain, si ça a marché, si on gagne, c'était parfait, si on ne gagne pas, c'est toujours un peu moins bien. Après, je pense que c'était important d'avoir un peu de temps, surtout pour les joueurs qui sont arrivés un peu plus tard et qui ont joué sur tout ça. Maintenant, j'ai un peu plus de sensations pour rapport à des joueurs comme Guilipo, comme Suri, comme Soliman Baz. Je ne parle pas de Sacha parce qu'il est parti dans l'équipe nationale, donc il n'a pas joué avec nous, même avec l'équipe nationale. Mais voilà, c'était bon dans le sens qui nous a donné la possibilité de se poser un peu, de faire jouer tout le monde, de travailler un peu cette semaine avec tout le monde depuis hier. Et voilà, c'était le bilan, je pense qu'on pourra le faire, c'est toujours le foot, c'est un peu comme ça. Le bilan sera fait sur le terrain demain. Oui, ça, je pense que le temps, ce n'était jamais une excuse pour nous. Et il ne faut pas se conforter avec ça. Je pense que la question du temps, la question de l'île, c'est un fait, c'est un autre contexte. Mais on sait que depuis le début, la pression, c'est la même. C'est à nous-mêmes de mettre la pression parce que si nous sommes des compétiteurs, on va gagner depuis le premier match. Et c'est vrai que depuis le premier match, on n'a gagné qu'un match. Donc, on n'est pas content du tout. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se donner de confort de dire que c'est le temps qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'on peut être parfois satisfait de la performance de l'équipe. Je pense qu'on a, depuis des matchs, on a fait quatre matchs qui sont intéressants et on n'a pas pris des points. Peut-être les matchs dans lesquels on a moins joué, c'est le match qu'on a gagné. Donc, c'est un peu illogique dans le sens que le match contre 3, que tu joues, tu as des occasions, tu fais un match nul. Ça te donne la sensation que ce n'est pas top. Même le match contre Bordeaux, que tu le perds dans la maison à la fin, dans un match qui était équilibré. Même le match contre Concarneau, je trouve toujours qu'il est toujours là parce que même si on n'était pas parfait, on était loin d'être parfait. Ça nous a coûté cher parce que c'est un match à six points et on prend zéro et on les donne trois. Peut-être que nous, qui nous a donné parce que la façon dont les marques le but, ça me reste aussi là. Mais voilà, le temps, il ne faut pas... Tout le monde a en tête que depuis le début, il faut gagner. Bien sûr, maintenant, on a déjà raté neuf occasions pour le faire. Et voilà, c'est pas importe contre qui, mais ça, je pense que l'équipe, depuis le début, a ça en tête. Pas importe contre qui, je pense qu'on était cohérents, peut-être contre Laval un peu moins, moins ambitieux, mais on était compétitifs. On n'a pas concédé... Deuxième mi-temps, on a maîtrisé un peu et finalement, on prend un bout. Mais voilà, depuis le début, on sait que c'est pour gagner qu'on est là. On n'arrive pas et ça, c'est un problème. Je crois que Julien est blessé, c'est ça ? Oui. De même côté, je ne l'ai pas vu, moi, il y a un entraînement... Non, il s'est entraîné. Hier, on l'a géré, mais il a s'entraîné toute la semaine, sauf hier. D'accord, mais Julien, lui, il est absent pour plusieurs semaines, c'est ça ? Oui, on pense que trois, quatre semaines. Il a Geoffrey aussi. Il a Tidiane qui a pris un coup au début de la semaine dernière, qui sera aussi absent pendant quelques semaines. Donc, on a deux suspendus, Alan et Jonathan. Mais on a un groupe, on a déjà un nombre suffisant pour partir à Grenoble, pour faire un match compétitif et pour gagner. C'est ça l'objectif. Peu importe avec qui, on va peut-être bricoler, on va peut-être trouver une nouvelle solution qu'on n'attendait pas. Mais la mentalité, c'est celle-là. Ce n'est pas un problème, c'est partir, attraper les points qu'il faut et le temps aussi. Tout le monde s'entraîne bien, tout le monde a sa opportunité. Moi, comme entraîneur, il ne faut pas pleurer, il faut dire quelles sont les solutions. Il faut donner peut-être là, on va trouver, j'insiste, parce que peut-être on a insisté trop dans les mêmes joueurs. Et peut-être là, on aura par hasard une solution qu'on n'attendait pas. Déjà, ils ont un trou qu'ils ont fait les premières six matchs, je pense, sans prendre des buts. Donc, ça leur donne vraiment la sensation de confort, de stabilité. Et en même temps, ils sont dangereux, parce qu'ils ont des joueurs devant qui sont très agressifs, qui sont très forts. Ils sont dans une bonne dynamique, ils sont dans une dynamique dans laquelle, si tu vois le match contre Saint-Etienne, il y a des occasions un peu partout et finalement, à la fin, il gagne le match. Si tu regardes le match contre Ganga, ils sont venus au score et il fait un match nul à deux partout, dans un bout de contre bizarre, mais voilà, c'est un peu ça. Surtout, je pense qu'on va trouver une équipe en pleine confiance. Et on va jouer dans un état qu'on n'a pas la même confiance, on n'est pas dans la même dynamique. Mais si on regarde les matchs, les jeux, je pense qu'on peut être très compétitif contre eux. Ils ont des choses qui sont très intéressantes. Ce sont des joueurs, c'est une équipe qui joue d'une façon très nette pour eux, il n'y a pas de doute. Tu vois que ça marche, les joueurs, ils combinent bien entre eux, soit dans la profondeur, soit dans le jeu court, donc ils ont de la diversité, mais que c'est fluide. Tu vois que c'est quelque chose qui est bien pris entre eux. Défensivement, ils sont solides, ils sont surtout solidaires. Je trouve que c'est une équipe qui est très solidaire. C'est pour ça qu'ils ont fait six matchs sans qu'ils se débute. Et après, je trouve que dans la transition, dans l'attaque au espace, ils sont vraiment forts. Ça, pour moi, c'est quelque chose que pour moi, ça se sent. C'est vraiment la tendance, l'agressivité qu'ils ont d'aller au espace, d'arriver, de mettre beaucoup de gens aussi sur la ligne défensive. Et voilà, c'est à nous de gérer toute cette menace-là et profiter, parce que je pense que le plus dur pour eux, c'est de se défendre. Même s'ils n'ont pas pris de but, s'ils veulent prendre un peu plus de risques, je pense que c'est le plus dur pour eux.